Dans notre vie et vie, nous ne permettons plus que le futur du planète soit dicté d'une location. Les futurs doivent être localement et démocratiquement envisagées. Après tout, c'est seulement grâce à des actions collectives et locales que les futurs que nous voulons peuvent être faits. L'UNESCO s'est lancée dans une initiative ambitieuse baptisée « Les Futurs de l'éducation ». Au cours des deux dernières années, un million de personnes partout à travers le monde ont exprimé leurs idées concernant le rôle de l'éducation dans la transformation de l'avenir. Certains ont participé à des webinaires au cours desquels enseignants, parents, chefs d'entreprise et chercheurs ont échangé leur vue. Des enfants et des jeunes ont pu débattre avec des responsables politiques. D'autres ont envoyé leurs suggestions par écrit depuis toutes les régions de la planète. Certains ont exprimé sous forme artistique leurs espoirs et leurs craintes pour l'éducation en 2050. D'autres ont participé à des enquêtes et à des sondages sur les principaux sujets relatifs au futur de l'éducation. Pourquoi avons-nous besoin d'apprendre ? Comment apprendre ? Que devons-nous apprendre ? Où et quand devons-nous apprendre ? Cette intelligence collective globale a donné sa structure à un nouveau rapport de la Commission internationale de l'UNESCO sur les futurs de l'éducation. Cependant, le plus important reste à faire. Ce rapport n'est qu'un point de départ, une invitation au débat et à l'action. Il ne tient qu'à vous de vous saisir des recommandations et principes formulés pour les défendre, les mettre en œuvre et les améliorer. Rejoignez le mouvement de transformation. Repensons ensemble nos futurs. Rejoignez le mouvement de transformation. Repensons ensemble. 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 Merci.